Bonjour, aujourd'hui je suis avec Céline de Créa Pécam. Alors que ce soit à l'école ou dans les maisons de retraite, on vous demande souvent de marquer un nom sur les vêtements. Alors aujourd'hui, fini la couture et la broderie, Céline va vous montrer comment faire. Effectivement, pour marquer les vêtements des enfants, on n'a plus du tout besoin de fil et d'aiguilles. Donc on va avoir simplement besoin d'un fer à repasser, d'un marqueur textile indélébile et d'étiquettes thermocollantes. Dans un premier temps, on va écrire le nom sur l'étiquette. Ce qui est très important, c'est d'utiliser un marqueur textile indélébile puisqu'il va résister parfaitement à la chaleur du fer à repasser et puis ensuite au lavage en machine jusqu'à 40 degrés sans problème. Voilà. Ensuite, on va découper l'étiquette. Alors on peut éventuellement le raccourcir. Donc maintenant, on n'a plus qu'à coller l'étiquette dans le t-shirt. Donc on va poser l'étiquette à l'endroit souhaité. Et on va prendre notre fer à repasser qu'on aura préchauffé en position moyenne, donc deux points. Voilà. Donc on n'a plus qu'à passer le fer à repasser sur l'étiquette. D'abord doucement pour ne pas que l'étiquette bouge. Et puis ensuite, plus fortement, en faisant des mouvements, on va attendre une minute environ que ça refroidisse. Et puis ensuite, on va vérifier que ça colle en essayant de tirer sur un coin. Donc là, on voit que ça a bien collé. Si jamais ça se décollait, on peut repasser encore un petit coup de fer à repasser pour s'assurer que ça colle bien. Et voilà, c'est fini. Donc on a marqué le vêtement de Lucas. Et puis, évidemment, ça marche pour tous les vêtements. Donc on aurait pu aussi le faire sur le petit pull de Chloé. Et tous les vêtements de tous les enfants ou des personnes âgées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.